Pour l'histoire, on n'a plus besoin d'autobusco pour l'annoncer, c'est terminé. Le président va nommer un informateur. Demain, dans tous les cas, dans les heures qui viennent, il va nommer un informateur. Et dans les jours qui viennent, nous aurons un nouveau gouvernement, le gouvernement de l'innocentiel de la nation. Avec le bureau d'âge, il faut que vous avez le congrès. Vous n'avez pas encore dit, le congrès n'a pas été convoqué. Ce congrès ici n'a pas été convoqué par le bureau d'âge. On a lu, le congrès a été convoqué par décision conjointe du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée nationale. Parce qu'à ce moment-là, il n'était pas encore déchu. Donc il avait le droit, ce n'est pas le bureau d'âge qui a convoqué ce congrès, mais c'est tout à fait conforme. Ce sont les présidents de deux chambres qui avaient convoqué. Dans le bureau d'âge, il n'a fait que exécuter ce qui a été pris. Mais vous n'avez vu, il n'y avait pas que le bureau d'âge. Vous n'avez vu le président du Sénat, et d'ailleurs c'est lui qui est présidé. Le congrès, ce n'était pas le président du bureau d'âge. C'est lui qui présidait le congrès, c'était le président du Sénat. Merci votre droit de qui pensez-vous de création d'une école de guerre telle qu'on s'est par les chefs de l'État ? Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'il faut que notre armée, vous savez, vous êtes dans un pays où des gens deviennent généraux sans avoir été à la guerre. Sans aucun fait d'armes, vous êtes colonel, vous êtes général-major, vous êtes général, vous avez fait quelle guerre ? Sans avoir été à la guerre dans ce pays, on distribue comme des cacahuètes, des postes, des généraux aux gens. Non, ils font une formation aux gens. Et puis nous avons besoin de cette école pour défendre l'intégrité du territoire national. Je crois que c'est une chose nécessaire. Et que pensez-vous de la formation du prochain gouvernement, mais aussi de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale ? Le président, il y aura un nouveau gouvernement de l'Union sacrée pour la Nation. Donc des gens qui vont aller dans la même vision que le chef de l'État a annoncée dans son dernier discours d'ici décembre. Merci. 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 Il nous permet d'espérer en disant que l'année qui va venir, avec des contacts qu'il a déjà eus, parce que qui cherche la paix prépare la guerre, il y aura une nouvelle académie de guerre au Congo qui pourra permettre de renforcer les capacités de nos forces armées. Ça c'est une très bonne nouvelle. Il annonce également un gouvernement qui pourra s'atteler à des actions concrètes pour répondre à ces attentes de nos populations. Nous l'attendons à l'action. Il devrait nous restituer ce qu'il a été capable de faire, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Ce qu'il n'a pas fait pourquoi, ce qu'il a envie de faire comment. Et il a tout étalé, c'était tellement détendu et nous avons récupéré l'essentiel du morceau qu'on pouvait avoir. Et moi, aujourd'hui, je ressors très content et joyeux et j'espère qu'avec l'aide de Dieu, comme c'est un chrétien, il croit en Dieu. Et toute sa bonne volonté, je crois que ce pays prendra une très bonne direction dès l'année prochaine. Réaction d'une école de guerre, qu'est-ce que vous en dites ? Et ça, j'ai applaudi. J'ai applaudi dans mon cœur. Et je vais continuer à en parler. C'est une vision d'un aigle. Comment voulez-vous avoir un si grand pays, quatre fois la France, sans une école de guerre, sans une protection ? Et cela était vraiment nul et manque de vision des anciens dirigeants. Celui-là, c'est un vrai aigle. Celui-là, c'est un visionnaire. Il a bien vu. Le rapatrièlement du reste des corps de Patrice Meryl Oumouma. Ça, c'est génial. Parce que cet héros national que nous avons eu, qui a été au four et au moulin lors de notre indépendance, n'a pas de tombeau, n'a pas de sépulcre. Et c'est une honte pour un grand pays tel que le nôtre. Si c'est rapatrié, nous dirons merci et félicitations à ce nouveau gouvernement de l'Union nationale que nous voyons venir. Je remercie votre antenne. Je félicite votre DG, qui est mon ami, Boussembe. Et je suis très content à vous voir au four et au moulin, en train de faire ce grand travail. Je suis très content. Et félicitations. Et beaucoup... J'ai beaucoup d'estime pour lui. Je le soutiens dans tout ce qu'il fait. Transmettez-moi ce message. Beaucoup aimé. En rapport au point qu'il a touché dans ce discours, ça nous rassure. Moi, personnellement, je disais à tes collègues ici que je ne suis pas d'accord à en faire l'interview parce qu'on en a fait ça, on en a assez déjà. Parce que chez moi, je fais l'interview comme ça, ça n'intervait pas chez moi. Je leur ai dit, mon administrateur du territoire vient de m'appeler d'ici l'eau et dit que le discours du chef n'est pas suivi dans le coup de poulet. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de chaîne de télévision, il n'y a pas de radio. Donc, c'est des difficultés que nous devons dénoncer pour qu'à travers l'union sacrée que le chef de l'État vient de prôner, le développement de cette union sacrée ne puisse pas se terminer ici à Kinshasa, où dans les provinces qu'on a choisies, il faut que dans toute l'étendue de la République, sur les V6 provinces, tous ces programmes doivent se parpiller partout, de Kinshasa jusqu'à l'intérêt du pays, pour que ça puisse nous aider, de telle sorte que s'il y a des collages, s'il y a le développement du pays, ça doit commencer à partir de la base. Si nous sommes ici, nous sommes au nom de la base, nous sommes au nom de la population. C'est pour cette raison, moi j'ai aimé ce discours, parce que dans son discours, le chef a parlé d'abord de l'unité. Ça qu'on est uni, c'est rien, il faut être uni dans tout ce que nous faisons, l'unité fait la force, dit-on, l'union fait la force, c'est ça, pour nous Congolais, le chef nous a appelé à être unis dans un premier état. On doit être unis, ou dans sa vision, qui est l'union sacrée de la République et qui veut déprôner. Deuxièmement, le chef de l'État a parlé de la sécurité. Il s'organise, il se prépare pour que le pays puisse avoir une armée solide, une armée capable de défendre cette République qui est le patrimoine pour nous et pour tout le monde. Donc, il va renforcer la position de l'armée congolaise. Il a promis même de créer une école de guerre ici, en République démocratique du Congo, qui est une bonne chose dans ce discours. Donc, c'est sans sécurité, il n'y a rien qui peut se faire. On ne peut pas espérer un développement s'il n'y a pas de sécurité. Alors, en dehors de la sécurité, le chef de l'État a parlé aussi de l'enseignement, de la gratuité de l'enseignement. C'était dans son programme. L'année passée, il avait dit ça. Et cette année, c'était un peu contraigné parce qu'il y a eu la pandémie à Covid-19 qui a bloqué presque tous les systèmes, tous les projets qu'il avait. Tout n'a pas bien marché. Mais à partir de ce soir, à partir d'aujourd'hui, à partir de la vision qui vient de nous soumettre, tout va changer. Il a promis de mécaniser les enseignants parce qu'on ne peut pas espérer, à la gratuité, que ce soit effectif. Si les enseignants ne sont pas mécanisés, s'ils ne sont pas payés, prise en charge par le gouvernement. Donc, c'est une bonne chose, pas seulement les enseignants, que ce soit même les parlementaires. Les conditions de vie des citoyens, le Congolais doit changer. Donc, c'est ce que j'ai aimé. Et il nous a appelés à se mettre au travail. Nous ne devons pas attendre la manne. La manne ne tombera plus jamais. Tout ça s'est passé. Nous devons nous mettre au travail dans l'unité pour que notre pays, la RDC, puisse aller de la va. Je serai content de ce discours. S'il y a sa visibilité, il y a son impact dans ma province du Haut-Touelé, dans mon territoire, là où je suis élite, un territoire de Rungou. Donc, ça sera très, très important. Et j'en serai très content. Nous attendons maintenant le fruit. D'ailleurs, je vais y travailler parce que moi qui parle devant vous, je suis parmi les pétitionnaires que vous avez suivis. J'ai adhéré dans l'Union sacrée il y a longtemps pour que je descende sensibiliser chez moi que tout le monde puisse adhérer dans cette vision pour le décollage de notre pays. L'humilité précède de la gloire. Il était humilié, mais aujourd'hui, il est glorifié. Donc, c'est très important. C'est aussi une démarche. Quelqu'un peut être silencié, il ne parle pas trop, mais ainsi aujourd'hui, il nous donne la gloire. C'est ce que j'ai aimé, ce comportement, c'est ce que nous, Congolais aussi, nous devons copier. Parce que le chef, il était humilié, mais il n'est pas ennemi des personnes. Il reste serein, il fait son travail et aujourd'hui, il est dégagé. Tout va marcher bien. Cette humiliation, c'était un tas. Parce que, vous savez, quand Israël quittait Égypte pour Canaan, Israël s'est rencontré avec beaucoup d'obstacles. Il devrait d'abord traverser le fleuve Nile. Les militaires pharaoas ont suivi Israël, mais il n'a pas réussi. Parce qu'il était du côté de Dieu. Nous, ici, nous sommes du côté de Dieu. Et pour atteindre Canaan, il devrait traverser le désert. Donc, le désert, c'est les circonstances, les obstacles que nous nous raconterons dans notre chemin. Donc, il s'est rencontré, il s'est buté à beaucoup d'obstacles, mais il a surmonté. Maintenant, c'est la bénédiction qui va venir. Il a repris tout en main pour le moment ici. Parce que, déjà, à partir de ce qui était passé ici, et ce que nos parlementaires ont fait ici pour faire tomber leurs membres du bureau, ça a plu au président Félix. Parce que c'est déjà le départ. Puisque ça lui a donné déjà la force de nommer déjà un informateur pour former une nouvelle majorité. Alors, le président Félix était très content aujourd'hui. C'est ce que nous avons retenu. Et que non, cette fois-ci, nous allons maintenant vivre dans un bon climat. Dans un bon climat. Parce qu'il n'y aura plus de crise. Les crises qui étaient là, le président Félix a beaucoup regretté. De dire que non, il a beaucoup supporté les humiliations, tant de choses qui étaient en train de se passer avec cette coalition FCC-Cache. Donc, la population n'a pas bénéficié de quoi que ce soit dans cette coalition. Et il a préféré rompre avec cette coalition. Vraiment, j'ai retenu. Et que non, aujourd'hui, fini, fini, devant l'État de la nation, le chef de l'État a rompu cette relation qui était avec la coalition FCC-Cache. Qui pesait sur lui, en fait. Vraiment, qui pesait sur lui, madame. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Je remercie le chef de l'État, Mokonji, Mboka, papa, Antoine, Tchegaritchilombo. Mboka, 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 Kufi, Elokolo, Batu Oyo, Bababebe Saki Mboka, Mboka, Mboka. Mboka, 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 M Il est en train de faire les choses, les hommes qui se trouvent dans l' 결국 de l'étranger. Les hommes qui sont toujours très pauvres, sont toujours très pauvres pour les hommes. Il est bien passé à l'égalité des populations. Il est bien passé au monde. Si je vous remercie, je vous remercie que j'ai un grand état de vous. La 5ème président de la presion est le président de la presion. Quand je le remercie, que je vous remercie, que j'ai un nom de tous, Je vous remercie. Mais si tu veux, qu'il y a un état qui est une état de 50 hectares, Et c'est tout le monde, je ne sais pas si le chef de maïs et le chef de l'autre, mais il y a 50 gouttes pour ça. Pour les choses, les gens deviennent des cadeaux. Vous avez levé ça en média ? Oui. Je suis levé ça en média, donc ça va être très bon. Je suis levé ça en média avec les pétiers, mais je ne sais pas si le chef de maïs. Mais vous êtes levé ça en clou. Il y a eu levé ça en média. Je suis levé ça en média, parce que ça va être levé ça en média. C'est une unité nationale, solemnement de ta femme À te dire, on a besoin d'un autre part de la fraternité On a besoin que tu seras de nous Qu'on dirait ta sanct vitesse Non, c'est-on qu'il se conseille pour 코� назад Pourquoi dans les Wegoais円 Pourquoi dans les zéro- Lapeutique septième Quand tes entãoils se conseillent Et ils examinaient le frontier Ici les inquiets des temples Pour les sides, ils appeleraient depuis un urbain Je suis le chef de l'admédiaire de Kiki, Maï, Martin, le nom de Maki. Je suis le chef de la communauté, mais je suis le chef de la communauté. Nous sommes dans la frontière de Kinshasa. Nous sommes dans la communauté de Kinshasa. Nous sommes dans la communauté de Kinshasa. je n'ai jamais arrêté mais je n'ai pas envie de faire des problèmes je ne me suis pas à nous pour surveiller le commerce je ne me suis pas à hauler le transport mais il y a les bien mais je ne suis pas au chef et j'ai toujours eu des problèmes 5 lyphées il faut que vous n'allez pas mais si vous n'allez pas parfois après quand vous me ferez on s'en fait on vous mettrais et on vous mettrais 5 lyphées avec la saison de la ville. En fait, les gens n'ont pas voulu nous s'enfermer, ils ne se sont pas en chasse. Aie, un peu plus, il y a des 10 hectares.